Aujourd'hui, nous avons rencontré le Dr Bénard qui va répondre à nos questions sur l'épilepsie. Alors l'épilepsie, c'est une maladie qui touche le cerveau et qui fait qu'on a tendance à faire des crises d'épilepsie. La crise d'épilepsie, c'est un événement qui a un début, qui a une fin, qui est le reflet d'une hyperactivité des neurones. Épilepsie, c'est facile à comprendre. L'épilepsie en grec, ça veut dire prendre par surprise. Donc une notion importante, c'est que ça ne prévient pas, ça prend d'un seul coup. C'est ce qui caractérise cette maladie. Alors les symptômes, ils peuvent être assez vastes. Ça dépend de la maladie du patient en lui-même et ça dépend de la zone du cerveau qui est touchée lors de la crise d'épilepsie. Il peut y avoir des crises d'épilepsie qui touchent l'ensemble du cerveau, qu'on appelle des crises généralisées. Et dans ce cas-là, il y a très souvent une perte de conscience avec des grands mouvements. Ça, c'est les crises qu'on connaît tous. Il peut y avoir des crises, ou surtout chez les enfants, où il y a une rupture de contact, ils s'arrêtent. On dit qu'ils sont absents. C'est d'ailleurs l'épilepsie absence. Et puis, il peut y avoir des crises plus focales qui touchent un endroit spécifique du cerveau. Et dans ce cas-là, ça dépend de l'endroit qui est touché. Il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des hallucinations visuelles. Il peut y avoir parfois des pensées un peu forcées. Des patients qui racontent des déjà-vus, des déjà-vécus. Et donc, ça dépend des patients. Ce qu'il faut faire quand on voit une crise d'épilepsie, on va dire de manière un peu provocante, il ne faut rien faire. Ça, c'est pour qu'on comprenne le grand message. Mais ce qu'il faut faire, c'est regarder, noter l'heure de début pour avoir une idée de la durée de la crise. Si on connaît la personne et donc on sait qu'elle est épileptique, parfois on a une notion de à quoi ressemblent ces crises d'épilepsie. Donc, on sait si ça va être comme d'habitude ou non. Si jamais c'est la première fois et que c'est une personne qu'on ne connaît pas, que c'est la première crise que l'on voit, il faut essayer de la mettre en sécurité. Surtout ne rien mettre dans sa bouche, ne pas essayer de tirer sur la langue, de ne pas essayer de se dire qu'elle va s'étouffer avec sa langue. Et puis, une fois que les mouvements se sont arrêtés, il faut mettre la personne sur le côté, en position latérale de sécurité. Et bien sûr, rester auprès d'elle pour voir si tout va bien. On va dire qu'il y a deux grosses situations. Une personne qu'on ne connaîtrait pas, qu'on voit faire une crise et dont on ne sait pas si elle est épileptique ou non. Je pense que oui, il faut appeler les secours. Et puis, parfois, il y a des personnes dont on sait qu'elles sont épileptiques, qu'on connaît bien, qui sont nos proches, qui font leur crise de d'habitude. Là, ça dépend. Ça dépend si la crise, elle est pareille que d'habitude, que les gens vont bien. Bon, les proches, en fait, on le sait, nous, ils n'appellent pas forcément les secours à chaque crise. Dans le doute, il faut appeler les secours. Et puis, nous, médecins, ou les secours, les pompiers, etc., ils feront leur travail et puis ils verront comment on s'occupe de la personne. Oui, on peut conduire quand on est épileptique, mais ça suppose plusieurs choses à vérifier. La première chose, c'est de ne pas avoir fait de crise et pendant un certain temps. Alors, ça, c'est la loi, il y a des décrets, ça peut être de trois mois à un an. La deuxième chose, quand on est épileptique, c'est aussi la compatibilité des traitements qu'on utilise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des traitements qui fassent dormir. Si les traitements font dormir, on ne peut pas conduire. Et puis après, il doit se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Et dans ce cas-là, il faut qu'il fasse valider son permis par un médecin agréé de la préfecture. C'est des démarches administratives, mais ça, c'est aussi notre travail de neurologue, de l'expliquer aux patients. On peut guérir l'épilepsie. Les traitements que l'on donne par la bouche, ils visent à essayer de diminuer les crises et surtout leur nombre et leur fréquence et leur impact. Nous, par exemple, dans notre unité, on cherche à guérir l'épilepsie. Dans certains types d'épilepsie, où on disait très focale, où un endroit cause l'épilepsie, notre but, c'est de retrouver l'endroit qui cause l'épilepsie, de l'opérer, donc de le retirer, pour qu'il n'y ait plus de crise par la suite. Il y a plusieurs endroits pour s'informer. Alors maintenant, surtout avec Internet, c'est assez facile. Donc il y a plusieurs sites. Il y a le site, nous, en Bretagne, on a la chance, il y a le site Épibretagne. Et puis il y a des sites plus nationaux, le site d'Épilepsie France, le site de la Ligue, de la Fédération contre l'épilepsie. Donc il y a plein de sites Internet qui sont un peu référencés et qu'il ne faut pas hésiter à consulter.